Alors les amis, avant que cette vidéo commence tout simplement, enfin avant du moins que le gameplay arrive Donc je vais vous dire comment installer le launcher Donc maintenant à chaque présentation de serveurs différents je ferai une vidéo Enfin je ferai avant le gameplay un tuto pour installer le launcher Parce que beaucoup de personnes galèrent et c'est vraiment dommage parce que certains du coup ne peuvent pas rejoindre à cause de ça Donc comme ça, si vous n'avez pas suivi et que vous me sortez, on ne peut pas rejoindre le serveur, le launcher comme on l'installe, il faut suivre la vidéo Donc les amis, nous sommes sur le site de Senacraft, lien en description bien évidemment Donc tout simplement une fois sur le site, déjà commencez par télécharger le launcher suivant Mac, Linux ou Windows comme vous voulez Vous avez le TeamSpeak aussi, donc comme vous voulez Pendant que le téléchargement se fait, il vous suffit d'aller, donc vous ce sera connexion ou inscription Donc je vais vous montrer, voilà, connexion, voilà Donc moi c'est ici, donc ça sera caché au montage par un petit fond bleu pour voir ce que vous voyez Donc vous vous inscrivez, tout simplement, voilà, il n'y a pas de confirmation d'email derrière, c'est simple, rapide, efficace Donc pour jouer au jeu, il me semble que vous êtes obligé de vous inscrire Donc voilà, donc après, voilà, une fois que vous êtes inscrit, vous avez votre compte, tout est parfait Bon, la boutique, les votes et tout ça, c'est à vous d'aller voir vous-même Une fois que vous avez installé le launcher, .exe, genre, tout ce que vous voulez Vous avez juste à le mettre sur votre bureau, où vous voulez le lancer et vous aurez cette fenêtre Donc moi j'ai mon compte, bien évidemment, j'ai mon compte, voilà Donc ce souvenir de moi, vous mettez ou vous mettez pas, c'est comme vous voulez De toute façon, si jamais vous n'avez pas créé de compte, il y aura un rappel ici Vous mettez le pseudo du compte que vous avez créé, vous cliquez sur jouer, tout simplement Donc au début, ça vous fera un téléchargement, ou à chaque mise à jour, ce qui paraît logique Vu que, bah voilà, c'est, c'est, il faut bien mettre à jour et télécharger les mods Donc voilà, et après vous vous retrouverez sur le launcher, il vous suffira de faire rejoindre C'est la craft, ça vous indique le nombre de joueurs connectés Vous avez leur Snapchat, leur Twitter, le Facebook, le Youtube Voilà les amis, donc c'était pour l'installation du launcher Et on se retrouve tout de suite en jeu, à tout de suite les amis Et bien salut tout le monde, c'est Fonix2002 Et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Donc sur un serveur Donc pour une vidéo présentation Donc tout simplement Du serveur Senacraft Donc c'est pas un serveur gameplay Rien à voir du tout C'est plus dans le style PVP, c'est un serveur PVP FAQ les amis Tout simplement, donc là nous sommes au spawn Actuellement, donc comme j'aurais pu le voir Au début de la vidéo, donc il y a eu mon intro Et derrière il y a eu le tuto pour Installer tout simplement le serveur Donc, enfin le launcher plutôt Voilà, donc Donc tout simplement Je vais présenter le serveur Ce qui paraît logique Donc les grades et compagnie Et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça Donc bon Serre PPFaction, qu'est-ce que c'est ? Je sais que la plupart savent ce que c'est Mais certains ne savent pas Donc c'est un serveur tout simplement Où c'est de la survie mélangée à du PVP Donc c'est du PVP Si vous voulez, vous pouvez faire votre base Mais de toute façon je vais te vous l'expliquer Mais normalement Si vous connaissez déjà Vous passez, vous installez Et vous y allez Donc voilà Donc c'est parti Donc tout simplement C'est un serveur PVFAC Du coup c'est Nacraft Donc tous les liens sont en description Et bon Je vais faire un vite fait tour Parce que je vais vous dire Je vais faire un let's play dessus tout simplement Je vais faire un vite fait tour du spawn et des commandes Donc tout d'abord Une fois sur le serveur Vous avez accès au slash monnaie Vous commencez avec 30 euros Enfin 30 dollars Mais bon Vous avez accès à des slash shops Donc des plusieurs minerais Donc voilà Vous avez plusieurs minerais On viendra au classement des minerais après Vous avez les Undershafts au spawn Ce qui n'est pas logique Vous avez aussi accès à la commande Slash bottle xp Je crois que c'est Ouais voilà Donc la réserve d'xp Et si je la remets J'ai mes 33 xp Et si je fais ça Ça me les enlève Et elle est en bottle Et je peux les remettre Voilà Donc c'est simple Efficace Sympathique Donc aussi un truc qui est bien Sur ce serveur directement Vous avez des radios Donc vous faites une radio énergie Vrages une radio skyrock en direct Donc vous pouvez stopper Baissez le son etc Ce qui est génial Tout simplement Donc Vous avez aussi le particule mode Donc qui permet Par exemple Les coups critiques et tout Là j'ai augmenté On va voir les coups critiques Que je mets en plus volumineux Tout simplement Donc c'est assez sympathique Pour ceux qui veulent Donc pour bien montrer Si jamais il y a des coups Qui passent pas sur un shooter Ou je ne sais quoi Il y a le wiki Qui permet de montrer Tous les crafts Tous les blogs Tout ça Tout ça Tout ça Donc je vous en prie Allez voir Si jamais Vous ne connaissez pas Car oui Le launcher est obligatoire Vu que c'est un launcher modé Tout simplement Donc voilà Donc après vous avez La boutique sur le site Le team speak Tout c'est en description Le twitter Le youtube Option Ça En fait je vous explique C'est tous les 3 heures On peut voter Et genre quand c'est fini Vous pouvez à nouveau voter Donc voter Ce qui vous rapportera Des récompenses Tout simplement Donc aussi Nous allons passer par les kits Donc on a le kit apprenti Le kit nourriture Et le kit journalier Donc le kit journalier On y va tout de suite après Le kit apprenti C'est tout simplement Je vais vous le montrer Tout de suite Hop C'est ce kit là Donc c'est Un casque en diams Le reste en saphir Sauf les bottes Une épée Et un du diams Du diams C'est très utile Si jamais Vous en avez besoin Tout simplement Donc c'est toutes les 30 minutes Celui là Et le kit avec la nourriture Je crois que c'est 16 steaks Vous irez voir Donc ici on a les grades Et les kits Tout simplement Donc on a le grade légende Le grade maître Le grade empereur Et bien sûr Le grade apprenti Qui est celui de base Vous avez les kits Kit minerai Kit druide Kit destruction Kit expérience Kit construction Kit tache chimiste Kit farmer Et kit explorateur Des kits que vous pouvez acheter Avec Paypal Ou par message Sur leur site Tout simplement Vous pouvez passer Si jamais ça vous intéresse Donc voilà Donc après nous pouvons Nous avons en bas Juste en dessous du spawn Donc nous avons Le staff Modérateur Flawet Rôle Modérateur In game Modérateur New In game In game Voilà Donc on a tous Les modérateurs Les modérateurs Lucas Akilinox Melvin Du 78 Donc tous des modérateurs En jeu Là je pense que c'est pour les plus Les futurs modérateurs J'imagine Ici nous avons Le responsable moto Donc rôle gérant staff Bien évidemment Fondateur Antho GS Gscorp Plutôt Rôle gérant De Scenacraft Tout simplement Vous avez L'admin Moulman Pourquoi pas Je sais pas si ça se dit Comme ça Ou moulman Je sais pas La responsable Modo Goudi Goudi S Ouais Que je me foire pas Et Noisy Un autre admin Rôle gérant staff Bien évidemment Donc on a Ici on a Les modos Staff In game Modo Non Modo joueur Voilà Donc les modos joueurs Pour ceux qui ne savent pas C'est tout simplement Ceux qui jouent en jeu Donc ceux qui jouent Et qui modèrent Et il y en a Qui sont faits que pour le modère Donc voilà Vous avez Nuke modéré Donc Modo forum C'est ceux qui se chargent Des candidatures Et tout ça Si vous voulez passer Partenaires par exemple Ou d'autres Et ici nous avons L'étape d'enchantement Les Ça va du niveau 0 à 1 De tout type Et vous avez Bien évidemment Les envils Enfin les Bon Ce qui permet De tout le bordel Donc là bas Nous avons Bien sûr Tous les liens Le snapchat Le youtube Les facebook Et twitter Donc le snapchat S'util pour les nouveautés Donc tout simplement Donc ici nous avons Les minerais Donc classés Enfin les minerais Modés Et à partir du diams Donc qui sont classés Dans l'ordre Donc le plus pourri Bien évidemment C'est le diamant Bien sûr Tous ces minerais Sont trouvables A la couche 4 à 15 Donc le diamant Le plus pourri Le saphir Assez bien Bon ça Moi je m'en sers plus Pour faire des pommes Duos Je vais vous montrer Ce que c'est Le saphir Le rugby Après La dragonilite Qui est plus utile Pour les armures Je pense La clanstia La clanstia Qui est aussi Plus utile Pour les armures Et bien évidemment L'axinite Qui est très utile Pour les armures Et le meilleur Donc il y a les fragments De volcasia Et le meilleur minerais C'est volcasia Ce qui permet De faire tout simplement Des armures Des armes Et tout ça Et cette ressource Est disponible qu'en event En parlant de ça Vous avez accès Au slash planning Qui vous montre Tous les events Donc il y en a un Chaque jour Il me semble Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Oui Donc Lundi Vous avez les totems A 11h Et à 15h Le KOTH A 18h Mardi Voilà Le samedi Et le dimanche C'est pendant le week-end Qu'il y a le volcan Qui est activé Donc c'est là Où vous pouvez récolter Le volcan Volcasia Pardon Oui c'est ça Donc ici Nous avons les portails Donc portail nether Portail volcan Les zones volcaniques Est ouvertes Le mercredi A 18h Samedi A 18h Et dimanche A 18h Il faut que j'aille voir Moi aussi Portail ressources Présence des minerais X 1,5 X 2 La map de ressources Est souvent régénéré Donc voilà Donc ici vous avez Le portail Donc pour rejoindre Tout simplement Le monde ressources Là bas le nether Et là bas le volcan Donc si vous voulez Tout simplement Aller y jeter un coup d'oeil Sur le volcan Moi j'ai rejeté un coup d'oeil Ce week-end Enfin du coup Aujourd'hui Vu que cette vidéo Est postée le samedi Normalement Donc voilà Ici on a un peu Les shops Donc version PNJ Vous pouvez acheter Etc Et si vous voulez plus Faire rapide Et pas bouger Slash shop Vous avez toutes Les mêmes ressources Donc farm Loot Etc Donc Wallywally Vous avez tout ça Ici nous avons Un truc assez sympa Que j'aime bien C'est un peu nouveau Sur tous les serveurs Enfin nouveau Maintenant je le vois Beaucoup par rapport à avant Donc vous avez La caisse journalier Donc je ne peux pas l'ouvrir Mais vous avez les caisses Où vous avez des clés Et alors Comme je l'ai dit Le kit journalier Vous l'avez toutes Les 24h Donc moi dans 6h Et 20 minutes Et 40 secondes Je l'aurai exactement Etc Vous voyez que ça peut Voilà Donc Vous pouvez avoir Une clé Pour la caisse journalier Qui Soit vous pouvez avoir 64 obsidiennes Soit un kit légende Soit un kit maître Soit un kit temporeur Soit un kit alchimie Soit un kit expérience Soit un kit explorateur Soit un kit constructeur Et soit un kit destruction Donc bien évidemment Le meilleur c'est le kit légende Ou l'obsidienne Moi je trouve Après bon Il y a une construction aussi Qui est pas mal Donc voilà Donc vous pouvez avoir ça Dans la caisse journalier Après vous avez la caisse Vote Obtient en votant Rareté rare Voilà donc Vous pouvez obtenir La clé en votant Donc si jamais Vous avez de la chance Donc voilà Faites clic gauche Pour voir ce qu'il y a à l'intérieur Donc vous pouvez avoir Soit 256 d'obsidienne Soit 32 perles Soit 256 Soit 24 clan stia Donc c'est la 3ème meilleure ressource du jeu Soit 20 axinit Donc c'est une des meilleures ressources Aussi Donc je vous l'ai déjà dit C'est la 2ème meilleure 16 pomes duo Qui sont vraiment pas mal 1 volkazia Qui est la meilleure ressource Bien évidemment 3 grenades Qui est très cheaté Pour les rushs Enfin les pillages je crois 3 clés en clan stia Donc ça c'est pour d'autres caisses 2 clés en axinit Qui est encore meilleure Et vous pouvez avoir Une partie d'un stuff axinit En P4 Vous pouvez avoir Une nether star Ou un spawner à squelette Qui est très utile Pour le farm Donc voilà Si vous avez un peu de chance Vous en aurez Donc voilà Donc ici on a une caisse clan stia Merde c'est vrai Voilà Donc alors La caisse clan stia Pour avoir Obtention soit en totem Soit en event Donc vous avez le slash planning Pour voir Et la caisse axinit Qu'on peut avoir En koth ou en event Donc slash planning Aussi pour voir Quand c'est Donc la caisse clan stia Vous pouvez avoir 2500 dollars Soit 128 d'obsidienne Soit 32 tnt Soit 4 pommes duo Soit 2 clés clan stia Donc en plus Une clé en axinit Aussi Vous pouvez avoir 3 fragments de volkazia Une grenade Arc en clan stia Qui a l'air pas mal Et une épée en clan stia Et les armures Qui vont avec Et elle est très cheatée 15,25 c'est pareil Donc Qu'est-ce axinit Donc Qui est meilleure Que le clan stia Tout simplement Donc vous pouvez avoir Des clés axinit Des clés clan stia Des granades Un arc en axinit De volkazia Et bien sûr Tout ce qui va avec Voilà Donc c'est Des pommes cheat Qui est cheat Évidemment Donc voilà C'est très bien Donc Click drop Pour ouvrir La banque de faction Ah Je connaissais pas Banque de faction Point Affiche les items Qui rapportent des points Alors D'accord Donc ça c'est Pour être première faction Ou autre Tout simplement Si vous voulez être Donc là vous avez les sorties Nord-sud-est-ouest Tout simplement Si vous voulez sortir Donc là c'est ici Après donc J'ai pas fait le tour Là-bas il y a les autres Shops Donc vous pouvez avoir Accès au slash shop Aussi je suis Je crois Hop Voilà Donc Minerais Non C'est la même chose Je crois Non Ici c'est minerais Colorants Et ingrédients Donc ingrédients On pourrait directement Acheter un brune et sting Ah non Bon bref Faut faire des potions Tout le bordel Donc maintenant On va revenir Donc vous avez les sorties Nord-sud-est-ouest Donc tout simplement Et là vous allez dire Oh mais merde Moi j'ai pas envie De me faire focus Enfin genre J'ai pas envie De taper des kilomètres Pour tout simplement Aller Aller faire une base Donc vous faites Juste slash rtp Et là Ils vous diront Les coordonnées Où vous avez ttp Alléatoirement Donc je vous déconseille De le faire bien sûr En vidéo Ou soit vous Vous l'enlevez Tout simplement Donc moi on a 829 Et tout Voilà Donc vous avez les coordonnées Où j'ai aidé ttp Et vous êtes tout simplement Tp ici Donc faites gaffe Parce que le rtp Est disponible Attendez Le rtp est disponible Toutes les 17 000 secondes Donc les 18 000 Et du coup Bah voilà C'est juste pour vous dire Si jamais vous voulez Vous retiper Direct derrière Ça sert à rien Après aussi Ce que je vous recommande De faire C'est d'aller dans le monde Farm Et de farmer Beaucoup le fer Parce que du coup Grâce au fer Tout simplement Vous pouvez le revendre Alors attends Vous le revendez par 16 Donc par 16 Pour 150 Et 150 Ça vaut le coup Je trouve Pour le fer Parce que du coup En vendant 16 par 150 Vu que vous fermez beaucoup Le fer Si vous avez bien fermé Bah vous allez voir Ça va être Ça va être Mite réglé Cette histoire là Et après Aussi Alors un truc Que je vous ai pas montré Donc vous allez Excer au slash Set home Etc Donc pour faire une faction Bien sûr Une guilde Si vous préférez Vous faites Juste le flash vert F Slash F Create Le nom de la faction Tag Donc voilà Et vous pouvez après Modifier Par exemple Ma faction C'est la faction Statue fermée Defaut faction 10 Bon Je comprends rien En faction Ouais Bon pour l'instant Elle est fermée Je crois Ouais Donc connectée Donc voilà C'est la faction Golden RP Avec Bookistan Et The Oxygen On a fait une petite fac Comme ça Donc Slash F Create Slash F Invite Et Slash John Donc Slash F Invite C'est pour inviter Des gens dans votre faction Et Slash F John Le nom de la faction De l'epseudo du joueur Pour la rejoindre Si bien sûr Vous avez été invité A l'argent Après Vous avez aussi Accès au slash HDV Donc HDV Qu'est-ce que c'est C'est un hôtel de vente Où Tous les joueurs Peuvent vendre Ce qu'ils veulent Au prix qu'ils veulent Acheter un stack de rubis Il faudra que je paye 3000 euros Pour le joueur Big Z Box Donc voilà Vous avez les fragments Bien sûr Vous avez un peu de tout Si vous voulez acheter Donc Golden Apple Par exemple Pour 4000 Clé de vote Pour 200 000 Bon ça Je ne vous conseille pas D'acheter Euh Duo Apple Donc prix 70 000 Vendeur Dilan Par exemple Voilà Vous avez plein de choses Plein de choses Mais vraiment plein Et du coup Vous pouvez acheter Suivant Suivant Vos envies Tout simplement Les amis Euh Donc voilà Donc attendez Il y a un truc Qui m'intrigue Smash shop Ah Non c'est la même chose Smash HDV Donc voilà Donc vous avez Les pistons Donc ça c'est des armes Cheater Euh Donc voilà Après si Voilà Vous avez plein de choses Avant de l'opsy Il y en a qui en vendent Et voilà Il y a plein de trucs Vraiment plein Donc si vous voulez acheter Euh Ou vendre Bien sûr Vous pouvez vendre Par exemple Si je veux vendre Cette magnifique pelle J'ai juste faire Un HDVSL 1000 Par exemple Voilà Et ça va la vendre Pour 1000 dollars Et on va voir Que si Je vais au bout des pages Hop On va avoir Ma pelle Donc Fionnix limit de vendeur Sous 24 heures Prix Etc 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 Donc là Si je veux la retirer J'ai juste à cliquer dessus Slash HDV Expired Et je récupère Voilà Donc tout simplement Donc ça c'est l'HDV Euh Après Donc vous allez accéder Slash Warps Donc il est Warp Donc Information Euh Donc c'est Pour tout ce qui est règles Et tout ça je pense La sortie PVP Le portail Le shop Et Utilitaire Ceci vous déportez La zone utilitaire De votre choix Donc Caisse Utilitaire Enchantement Caisse Voilà Etc Donc les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Tous les liens sont en description J'espère que vous rejoindrez le serveur Même si on est déjà nombreux dessus Et encore là je tourne le matin Généralement on est autour des 100-1008 joueurs dans la journée Euh Je vais commencer à l'expliquer dessus N'hésitez pas à vous abonner A la vidéo A rejoindre le serveur Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao les amis